Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai changé de fond pour cette vidéo parce que la dernière fois j'ai filmé dans mon dressing et j'apparaissais genre super flou. Et vu que là le truc que je dois vous montrer est assez précis, je me suis dit qu'on allait se mettre face à la fenêtre, voilà, avec de la lumière naturelle. Donc j'espère que ça va pas vous déranger. Je suis démaquillée parce qu'on va faire une vidéo crash test. Ça fait une éternité que j'en ai pas filmé. D'ailleurs je sais même plus s'il en reste en ligne ou pas. Je vous mettrai dans le petit i et dans la barre d'infos si je les retrouve. Donc quand j'étais dans mon Leclerc, j'ai vu qu'il y avait des promos beauté d'hiver. Vous savez, il y a la beauté qu'il y a au mois de mai-juin, généralement chaque année, genre les grosses grosses promos. Et vu que ça fonctionne bien, maintenant ils en font une en automne et une en hiver. Donc il y avait quelques petits produits qui m'intéressaient. Et parmi ces produits, j'ai trouvé un liner. Donc c'est un nouveau liner de chez Revlon. Et sa particularité en fait, je vais vous montrer, c'est que son embout est en roulette, comme ça. Donc ça fait un peu, vous savez, genre les roulettes à pizza. Et je voulais tester ça avec vous pour voir si c'était plus simple de s'en servir, etc. Donc on va voir ça ensemble. J'ai zoomé sur mes yeux, c'est parti. On va tenter l'expérience ensemble. J'espère que vous allez y voir parce que du coup, il me faut un miroir assez proche. Donc allez, c'est parti. Alors voilà le résultat. Avec deux côtés différents, sachant que celui-là, je l'ai rattrapé avec celui de L'Oréal. Alors pour mon côté droit, j'ai merdé carrément depuis le début. Et je pense que c'est ça qui a fait que, voilà, c'était pas bien. En fait, on a besoin de stabilité. Et le problème, c'est que comme j'avais rien pour me stabiliser là, j'ai merdé. Alors qu'ici, je me stabilisais bien avec ma joue. Et on peut voir que franchement, au niveau du trait, il est fin. La virgule, elle est vraiment correcte. Même si au début, j'ai merdé parce qu'il n'avait plus de produit. Bah c'est pas trop mal. Alors on va se dézoomer. Sinon, vous voyez ce que ça fait ? En vrai, c'est pas mal du tout, je trouve. Celui-là, c'est autre chose. Voilà, donc j'ai essayé d'égaliser les deux yeux avec un liner feutre de chez L'Oréal. Alors à peu près parce que les virgules ne sont pas du tout similaires. Mais voilà, on a fait ce qu'on pouvait. Alors je ne sais pas si vous avez très bien vu le fonctionnement de ce liner-là. Je vais vous montrer de plus près. Bon, j'ai déjà fait pas mal de swatchs. La roulette se présente comme ça et ça fait vraiment roulette à pizza en fait. Vous posez, vous roulez. Et le tour est normalement joué. Alors, pour les avantages, je dirais que tout d'abord, il y a l'intensité du noir. C'est ce que je recherche en premier chez un liner. C'est vraiment que ce soit un joli noir qui se voit. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. C'est pas un truc un peu passé. Il est vraiment superbe quoi. Enfin franchement, au niveau de la couleur, j'adore. Ensuite, le deuxième avantage, c'est que ça tient extrêmement bien. Vous le voyez, quand on frotte genre vraiment fort sur la main, il n'y a rien qui part. Je pense que ça doit résister également à l'eau. Ça ne doit partir que au démaquillant waterproof. Et voilà, donc si vous voulez un truc qui tient vraiment toute la journée, si vous voulez aller à la plage et tout cet été ou à la piscine, je pense que ce genre de produit peut tout à fait convaincre. Et enfin, le troisième et dernier avantage, c'est qu'il n'est pas cher parce que c'est un produit Revlon. Donc il est vendu en grande surface. Et en plus de ça, en ce moment, il est en promo. Donc chez Leclerc, c'est évidemment pour ça que je l'ai pris. Je vous mettrai le prix de base et le prix promo si vous voulez aller voir. Regardez dans vos Leclerc si la promo est valable. Et si vous voulez le tester, du coup, allez-y. Ensuite, évidemment, on va passer aux inconvénients. Et le plus gros et le seul, je pense, effectivement, c'est l'utilisation. Même s'il porte d'une bonne base pour s'en servir, je pense qu'il faut savoir se faire la main dessus. Parce que vous avez vu, pour mon oeil droit, j'en ai vraiment chié. Et je pense que je suis super mal partie. Il faut une base, vraiment, vous poser. Donc posez-vous sur un bureau ou quelque chose. Il faut que votre bras soit bien droit. Il ne faut pas s'y prendre comme ça. Pour l'oeil gauche, j'ai posé ma main sur ma joue. Donc j'avais des stabilités. Et effectivement, c'était beaucoup plus simple. Je pense que ça s'adresse quand même beaucoup plus à des traits qui sont très fins plutôt que des traits épais. Parce que si vous voulez un trait plus épais, il faut s'y prendre à plusieurs fois. Et avec une roulette, c'est vraiment pas évident. Tandis qu'avec un feutre, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, c'est tout pour ce liner. Je ne pense pas que j'ai grand-chose d'autre à dire dessus. Aujourd'hui, à choisir entre toutes les sortes de liners, je pense que de toute façon, je resterai sur du stylo comme ça. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus maniable. Je fais partie de ces gens qui savent faire un trait de liner. Mais ça dépend des jours. Vous voyez le délire ? Il y a des jours où je vais faire un truc, ça va être nickel. Et le lendemain, ça va être une catastrophe. Après, je pense que c'est un petit peu le cas de tout le monde. Mais pour quelqu'un qui est novice en liner, je ne le conseille pas. Parce que c'est vraiment kata. A moins que vous vouliez faire juste un trait fin, voire même les traits sans virgule. Vous savez, genre juste un petit trait pour souligner le maquillage. Éventuellement, mais si vous voulez quelque chose de plus épais à travailler, ça va être beaucoup plus compliqué. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi si vous voulez d'autres crash tests sur ma chaîne. Dites-moi également les produits que vous voulez voir crash testés. En tout cas, je trouve que c'est génial comme catégorie de vidéos. Et donc, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 ...